Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Claudia Rouault, devenue députée de la 3e circonscription d'Île-et-Vilaine, le 11 février dernier, en remplacement de notre regretté collègue et ami François André. Mme Rouault, vous avez la parole. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, c'est avec une grande émotion que je siège dans cet hémicycle en succédant à François André, récemment disparu des suites d'un cancer. Cette maladie est la première cause de mortalité en France. En 2018, le nombre de nouveaux cas de cancer est estimé à 382 000 et le nombre de décès à 157 400 personnes. Ce constat s'explique par l'augmentation et le vieillissement de la population, la persistance de comportements à risque ou encore le manque d'une bonne hygiène de vie, facteur de protection. Le plan cancer 2014-2019 met l'accent sur la prévention, le dépistage et la lutte contre les inégalités de santé pour permettre à chacun de bénéficier de la même qualité de soins et des progrès de la recherche. Dans un rapport publié en avril 2019, l'Institut national du cancer souligne les avancées obtenues, mais il met en lumière les retards en matière de transfert des innovations technologiques pour dépister la maladie, d'accès à l'innovation et de maillage territorial pour garantir l'accès à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. Or, donner une forte impulsion à l'innovation en santé et garantir l'accès au progrès thérapeutique est une exigence. C'est le cas de l'immunothérapie accessible à certains patients en complément de protocoles de soins conventionnels comme la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Les résultats sont encourageants. Notre pays doit rester pionnier dans le domaine de la santé. Les Français sont légitimement attachés à notre système de santé qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Soutenir la recherche, renforcer la prévention, développer les gniacostics précoces, mieux accompagner les malades, faciliter l'accès rapide et équitable aux innovations thérapeutiques, tels sont les défis qui doivent susciter l'espoir et permettre de guérir plus de malades. Aussi, quel engagement comptez-vous prendre pour intensifier les efforts dans la lutte contre le cancer dans le cadre d'une future stratégie ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, je vous remercie pour votre question et je sais votre émotion et chacun dans cet hémicycle partage la peine des proches du député François André. Le cancer touche près de 380 000 nouvelles personnes par an et est la cause de chaque année de 160 000 décès. C'est une épreuve difficile dont malheureusement beaucoup d'entre nous ont déjà fait l'expérience en accompagnant un proche. Vous m'interrogez et c'est légitime sur l'action du gouvernement. Depuis 15 ans, des avancées majeures ont été réalisées. Aujourd'hui, plus de 3,7 millions de personnes en France vivent avec un cancer ou en ont guéri. De grands progrès en matière de prévention, de soins et de recherches ont été réalisés pour diminuer la présence du tabagisme en France, pour mieux dépister, je pense par exemple au cancer du col de l'utérus, ou pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge. Sur le terrain de la recherche, de nouvelles thérapies cellulaires et génétiques se déploient et redonnent de l'espoir à beaucoup d'entre nous. Les immunothérapies font l'objet de travaux pilotés par l'Institut national du cancer pour identifier, encadrer et évaluer l'impact du déploiement de ces nouvelles thérapies. La lutte contre le cancer sera poursuivie, mais elle aussi devra répondre à de nouveaux défis. Renforcer la prévention, parce que 40% des cancers sont évitables. Réduire les séquelles, 2 personnes sur 3 souffrent de séquelles significatives durant 5 ans après un diagnostic du cancer. Continuer de faire progresser la recherche. Plusieurs travaux sont en cours. L'évaluation du plan cancer 2014-2019, dont les résultats seront présentés fin avril au ministre Olivier Véran et Frédéric Vidal. La stratégie décennale de lutte contre le cancer sera présentée en 2020. Et enfin, le plan européen de lutte contre le cancer auquel la France contribuera sera également proposé en fin d'année. Nous sommes présents, nous continuerons à l'être. Je vous remercie.